Henri Néroux ayant été extrêmement concis, je vais tâcher de l'être à mon tour. Il a consacré son propos au crédit du programme sport. Je m'étais déjà exprimé devant la commission des affaires culturelles la semaine dernière quand nous avons auditionné les deux ministres concernés. Donc je consacrerai mon propos essentiellement au programme jeunesse et vie associative, monsieur le haut-commissaire. Et en ce qui concerne mon rapport thématique sur le sport et la santé, je vous renvoie à sa lecture puisqu'il est le fruit d'un long travail, d'une trentaine d'auditions que nous avons menées avec monsieur l'administrateur depuis maintenant trois mois. Je veux d'abord rappeler un fait, monsieur le président de la commission des finances. Les crédits de l'ensemble de la mission sport, jeunesse et vie associative pour 2010 représentent à peine 0,22% de la totalité des crédits du budget général. Cela relativise quelque part la discussion que nous allons aussi avoir sur ces crédits. Dotés de 193,1 millions d'euros, les crédits du programme jeunesse et vie associative augmentent de 62%. Cette évolution qui semble anormalement favorable dans le contexte de finances publiques très dégradées que nous connaissons résulte des crédits prévus pour le financement d'actions nouvelles qui visent à appliquer deux propositions du livre vert sur la politique de la jeunesse, à savoir la mise en place du fonds d'appui aux expérimentations pour la jeunesse qui est doté de 45 millions d'euros et le lancement de l'expérimentation du service civique dont 10 000 jeunes, et j'ai envie de dire seulement 10 000 jeunes, pourraient bénéficier l'an prochain. Cependant, à structure constante, c'est-à-dire sans prendre en compte les deux nouvelles mesures, les crédits du programme jeunesse et vie associative sont en diminution de 11 millions d'euros, soit près de 10%. C'est-à-dire exactement la diminution prévue par la loi de programmation des finances publiques et donc la tendance au repli et au désengagement progressif de l'État dans le soutien aux politiques de jeunesse, de la vie associative, de l'éducation populaire sont donc confirmées cette année encore. Et les déclarations du président de la République l'an dernier, en juillet, à Batte-sur-Mer, sur le travail remarquable de l'éducation populaire nécessité pour l'État de le soutenir, semblent bien loin. Les 85 millions d'euros inscrits au titre des deux mesures nouvelles issues du Livre Vert ne sont donc pas en totalité des crédits supplémentaires. Ils résultent de redéploiements aussi à l'intérieur du programme. L'analyse des crédits est d'ailleurs compliquée, M. le Président de la Commission des finances, par le changement de la structure interne de celui-ci, puisque le nombre d'actions du programme a été ramené de 4 en 2009 à 3 en 2010. En fait, le relèvement des crédits du programme viendra simplement compenser plusieurs années de baisse. On peut rappeler qu'en 2008, les crédits du programme avaient déjà diminué de 3 % et en 2009, la baisse s'est accélérée, puisque les crédits ont diminué de 11 %. Mais les redéploiements de crédits ne s'arrêtent pas là. À quelques semaines de la Conférence nationale de la vie associative, qui se tiendra le 17 décembre, M. le Haut-Commissaire, et qui suscite beaucoup d'espoir et d'attente du monde associatif concernant la promotion de la vie associative et aussi la reconnaissance de l'engagement du bénévolat, eh bien, de nombreuses actions voient leurs moyens diminuer au profit du financement des actions nouvelles. J'en cite quelques-unes. Les aides aux fédérations pour le soutien à la vie associative sont en baisse de 20 %. Les crédits destinés au financement de la formation des bénévoles diminuent de 3,3 %. Les crédits d'aide aux projets éducatifs locaux, qui permettent de soutenir les politiques locales de la jeunesse et les chantiers de jeunes, diminuent de 5 %. Le financement des postes fonds GEP diminue de 1,5 %, tandis que celui du parcours animation sport, dont nous avions relevé les crédits l'an dernier par voie d'amendement parlementaire et qui permet de former des jeunes dans les zones urbaines sensibles aux métiers d'animateurs et d'éducateurs, baisse, quant à lui, de 28,5 %. J'arrête là, mes chers collègues, l'énumération pour conclure sur ce point et aussi rappeler que 2 % des emplois de la mission, c'est-à-dire les moyens humains aussi de ce ministère, vont être supprimés dans ce budget 2010, et en précisant que j'ai déposé 4 amendements qui visent à relever les lignes de crédit en diminution du programme jeunesse et vie associative au niveau de 2009. Je veux terminer sur une question à M. le haut-commissaire. Si vous devez faire des annonces nouvelles le 17 décembre à l'occasion de la conférence pour la vie associative, pouvez-vous nous indiquer dès maintenant comment vous comptez les financer, notamment dans le cadre du budget 2010, et est-ce que vous êtes favorable, par exemple, à l'idée de créer à l'image du CNDS pour le sport, un CNDA pour la vie associative, c'est-à-dire un centre national de développement de la vie associative ? Et puis dernière question, comment comptez-vous assumer sur le plan financier et assurer sur le plan financier la montée en puissance du dispositif du service civique, puisque l'an prochain ce seront 10 000 jeunes qui seront concernés, mais à terme ce devraient être 80 000 jeunes, 10 % d'une classe d'âge, et donc 40 millions pour 10 000 jeunes, 320 millions pour 80 000 jeunes. Donc ce sont mes questions que j'adresse à M. le haut-commissaire. Merci M. le rapporteur pour l'avis que nous vous proposons.